Aujourd'hui, je réalise mon rêve. Je prends mes premiers cours de DJ avec mieux l'autre que... Mike Robillard. Quand je vois, genre, dropper des tunes, puis voir la foule exploser comme ça, moi, c'est quelque chose qui vient me chercher. La musique, j'adore ça. Tu fais-tu ça pour la fin, toi, mon esti? Non, je m'appelle Paul De Bruyne. Là, mec, je veux que tu me rendes un DJ internationale. Je dirais que l'ingrédient numéro un, c'est la passion. Si t'as la passion, tu vas avoir la patience pour apprendre. Là, il manque vraiment quelque chose d'essentiel dans des GPs en ce moment. C'est le gros piton rouge à CO2. Actuellement, il est ici. À quel moment tu pèses? Dans un drop. Ça drop? Vas-y. 3, 2, 1! Attends, je l'ai pas écouté. On recommence, on recommence, c'est prêt? 3, 2, 1! C'est quoi la date d'aujourd'hui? What's up, people of Beach Club? Le 5 août, on s'en vient à l'île Sonic, pis on est ben excité, c'est une fois par année, pis c'est un méga festival, fait que Beach Club, everything. c'est un dégueulasse. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un dégueulasse trop On va voir double E, double E, ils mixent dans une d'avion, mais on les connaît bien, on les a vus, ils sont emmenés au Beach Club, après ça c'est drôle parce qu'à un moment donné on a pris, quand on est en train avec tout le monde, on a pris l'avion, puis ils étaient dans le même avion que nous autres, puis on a jangé avec eux autres, donc on va aller voir ce qu'il se passe. Vous avez votre bracelet Artist World? Quand que je mets en équipe? Hein? Moi je voulais juste aller chercher un bracelet comme Artist World, pour 15-20 minutes, puis finalement t'as un All Access pour 3 jours. On est dans le Artist World, et c'est mon endroit préféré parce que je vois tous mes petits VJ que je m'occupe durant l'été, et là ils sont tous en même place, et je travaille pas, donc ça regarde bien. Cheers! Je te donne ma clé USB, personnellement, on fait de la musique, on est un peu douceur, on a ouvert le Main Stage Oasis, puis ça regarde les joueurs à ton Beach Club l'année prochaine, tu vas nous faire, là, grand honneur mon chum. Ça va me faire plaisir, puis c'est du tout quoi, je vais en parler personnellement à notre beau coeur, puis toi aussi un beau coeur. Un gentil cube, ça j'adore ça, du monde qui viennent te voir comme ça, une belle énergie positive, ça regarde bien, je pense qu'on va le booger l'année prochaine. La différence entre moi et mon frère, 8 pouces, on parle de grandeur là, on parle de grandeur, parce que de bas c'est 12 pouces. Bouh! All the wheel! All the wheel! Ce que le Beach Club a apporté à Julien, c'est... pas de la... je m'en ai dit de la confiance, pas de la confiance parce que mon frère c'est un gars qui a beaucoup de confiance. La Beach Club a apporté une... comment je pourrais dire ça? Une voix. Le Beach Club lui a apporté beaucoup, je crois, de l'assurance, une motivation de gérer une entreprise. À base, je pense... je pensais pas aimer ça, mais il apprend à découvrir à aimer ça tranquillement, pas là. Je te dirais que j'ai jamais vu de jour aussi bien que présentement. Je trouve, en tout cas depuis deux ans, je remarque une grande confiance en lui. Julien, il suit beaucoup Olivier dans ses projets et il s'est embarqué à 100%. Et si Olivier avait un autre projet, je pense qu'il suivrait, puis il a une grande confiance en Olivier. Mon frère, c'est fun, c'est mon meilleur ami. C'est la personne avec qui je m'entends le mieux. Il a tout le temps été le petit frère. Puis je le sais que je prends beaucoup, beaucoup de place. Puis des fois, je me dis « Asti, il doit trouver ça tough », puis moi, je trouverais ça tough aussi. Parce qu'il fait partie de l'équation exactement à la même proportion que moi dans l'équation du succès du Beach Club. Si t'avais un dernier mot à dire à ton frère... Je t'aime, Joe. Dernier mot, je t'aime mon frère. T'es mon meilleur chum, puis... je vais broiller à la caméra, fait que je vais arrêter dessus. T'es mon meilleur chum, puis... je pense pas que j'aurais pas en trouvé un meilleur. Peut-être que je vais broiller à la caméra. Mais Joe, il a l'air de forcer fort pour que le Beach Club fonctionne en tout cas. Ça se voit là. Joe, il travaille fort. On travaille tous fort. Puis c'est ça. Je pense que je demanderais des affaires bizarres, moi. Je pourrais-tu emmener mon chien, mettons? Mon café Nespresso avant mes cettes, ça c'est sûr. La vodka Tiesto, je l'aime bien. Deux Coronas. Une bouteille de Veuve Clicquot Riche. Des jujubes, de la bouffe. Des sushis de chez Barakuda. Sûrement un petit after-party qui serait cool avec mes chums. J'en ai une sorte de champagne piqui un peu. Les Sarah de ce monde seraient obligées de courir dans tous les sacs pour aller me chercher une bouteille. Je pense que je serais demandant quand même. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada